Fais-toi Alléluia Est-ce que tu peux parler à Dieu pendant une minute ? Dis-lui je veux rester dans ta présence Je t'appartiens Dis-lui tu es tout pour moi Dis-lui je ne suis rien sans toi Si c'est le cas pour toi dis-le Mais si c'est pas le cas ne le dis pas Dis ce qui vient de ton coeur Parle à Dieu ce soir Est-ce qu'on peut prier un moment ? Parle à Dieu ce soir Dis Seigneur je suis dans ta présence Parce que tu es tout pour moi Tu es mon tout Bien aimé une minute de prière Que changer l'histoire de ta vie Si tu le fais avec le coeur Parle à Dieu Si c'est un parlant langue qui va monter Laisse ce parlant langue monter Mais ne te tais pas Parle à Dieu Pendant que tu pries en esprit Tu ne sais pas ce qui se passe quelque part Oh je le sens fort dans mon esprit Que quelqu'un puisse parler à Dieu Si tu le fais avec le coeur Je parle de ta présence Je parle de ta présence Oh précieux Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Jésus nous sommes là pour toi, parle à Dieu, dis-lui tu vas attirer dans ta présence pour un but, frère, sœur, tu aurais pu rentrer chez toi, tu aurais pu aller ailleurs, mais si tu es là ce soir, c'est parce que tu t'attends à Dieu, alors parle à ce Dieu, dis-lui je m'attends à toi, 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 merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, Seigneur, quand tu es là, tu calmes les tempêtes de nos vies, oh je vois une tempête se calmer subitement, je ne sais pas dans quelle tempête tu te trouves, mais je vois une tempête se calmer, se taire, je vois un vent se taire, merci Seigneur, Père à cette heure, nous voulons, disposer nos coeurs, nos esprits, enseigne-nous Seigneur, que l'homme disparaisse et que Christ seul paraisse, et que toute la gloire ne revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus, Amen, aide-moi à acclamer le Seigneur, je disais nous étions en train de acclamer Jésus, je ne sais pas le Jésus que tu acclames, mais le Jésus dont je parle, il est mort, trois jours après, il est sorti du tombeau, et il est assis à la Majesté, à la droite du Père, c'est celui qui a versé son sang pour toi et pour moi, c'est celui qui nous a donné la victoire par son sang, c'est lui que nous sommes en train d'acclamer, il y a un victorieux, une victorieuse qui est en train d'acclamer, tu acclames parce que tu es victorieuse, dans un combat pour lequel tu n'as pas combattu, mais à cause de celui qui nous a aimés, nous sommes plus qu'un vainqueur, à lui soit la gloire, Amen, reprenons nos places dans sa présence, Shalom, Shalom, aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui Jésus, t'aime, change de voisin, dis-lui avec un grand sourire, peut-être que c'est le seul sourire qu'il aura vu de la journée, Amen, et malheureusement on le fait toujours avec les masques et gestes barrièrement, Amen, mais à travers tes yeux il peut voir que tu souris, Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni, nous rendons grâce à Dieu, nous saluons aussi les amis qui nous suivent à travers les médias, et nous prions que la même grâce que le Seigneur va libérer sur nos vies, que cette grâce vous touche, et que le Seigneur soit glorifié. Nous disons merci à notre Père, le pasteur Ken, pour la confiance, et la grâce que nous accorde de servir à ses côtés, dans ce grand chant missionnaire, et à ses côtés notre Maman, Maman Nathalie, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont, et pour ceux qui continuent d'être pour nos vies, et pour l'Église, corps de Christ, Amen, Gloire à Jésus. Merci à tous les collègues pasteurs, pour la présence, mais surtout pour le soutien. Nous sommes des intercesseurs les uns pour les autres, et c'est tellement important et précieux. Amen. Gloire au Seigneur. Vous allez m'excuser ma voix, elle est un tout petit peu enrouée. Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce qu'on s'entend bien? Si tu m'entends, dis Amen. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous croyons que le Seigneur va nous faire grâce. Alors ce soir, nous allons partager une pensée autour d'un livre, d'un livre de la Bible que nous connaissons, mais nous voulons nous attarder dessus pour voir quelles sont les richesses et les trésors que le Seigneur a placés pour nous dans ce livre de la Bible. Alors le thème que je vais nous proposer, c'est un héritage supérieur. Un héritage supérieur. Et ce que nous allons faire, nous allons faire un survol parce qu'avec le temps qui nous est imparti, nous ne pouvons pas tout finir. Et puis au reste, même si on nous donnait tout le temps qu'il faut, la parole de Dieu est tellement riche qu'un seul verset peut amener toutes sortes de notions pour enrichir nos vies. Amen. Alors nous allons nous focaliser sur quelques aspects et nous allons faire un survol de l'Épitre aux Hébreux. Alors je nous propose rapidement un petit plan qui va nous conduire dans cette étude, dans ce partage. Nous aurons premièrement une introduction. Je nous encourage à noter alors que j'étais en train de prier et de préparer à cet enseignement. Le Seigneur m'a fait tellement, tellement de bien. Et je crois et ma prière est qu'il te fasse aussi autant de bien et beaucoup plus. Amen. Alors premièrement, nous aurons une petite introduction. Et dans l'introduction, nous allons voir qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux et quelle est la date de rédaction. Comme vous le savez, les livres de la Bible, la Bible est un ensemble de 66 livres mis ensemble, écrits par plus de 40 auteurs à des périodes différentes. C'est un ensemble de livres écrits à des dates différentes. Et nous allons voir qui est l'auteur de ce livre, de l'Épître aux Hébreux, de cette lettre. Et à quelle date, à quelle période elle a été rédigée. Et toujours en introduction, nous allons voir le but et les destinataires de cette lettre. En écrivant, l'auteur avait une pensée à l'esprit, il écrivait à des personnes. Il avait un objectif qu'il poursuivait, des objectifs je dirais même. Il avait un groupe de destinataires. Et nous allons voir quels étaient les buts qu'il poursuivait. Et qui étaient les destinataires alors qu'il écrivait sous l'inspiration de l'Esprit. Et enfin, toujours dans l'introduction, l'avant dernier point. Nous allons voir le thème principal traité, ainsi que le plan de l'Épître. Lorsqu'on parle d'une Épître, c'est une lettre, tout simplement. Nous allons voir le plan. Lorsqu'il écrivait sa lettre, comment il a structuré cela. Dans sa méthodologie, en fonction de l'objectif qu'il poursuivait. En fonction des problèmes dont il avait eu écho, l'auteur structure sa lettre d'une certaine façon. Et il y a un thème principal qui est traité, un merveilleux thème. Qui se rapporte d'ailleurs au thème de notre enseignement de ce soir. Et c'est ce que nous allons voir dans les minutes qui suivent. Et ensuite, nous allons voir quelques notions préliminaires. Quelques notions préliminaires. Nous sommes dans le premier point, l'introduction. Nous allons voir quelques notions préliminaires. Et dans notre deuxième chapitre de ce plan, nous allons voir la supériorité de Christ. La supériorité de Christ. Il est important de comprendre qu'en Christ, nous avons une supériorité absolue à toutes sortes de réalités visibles et invisibles. C'est très important. Et dans ce deuxième chapitre, nous allons voir comment l'auteur est en train de détailler que Christ, il est supérieur aux anges. Jésus-Christ est supérieur aux anges. Il est en train de balayer certaines confusions qui s'installaient dans la vie de ses lecteurs et dans certaines contrées. Il démontre que Christ est supérieur aux anges. Mais deuxièmement, il démontre que Christ est supérieur à Moïse. Parce que dans les milieux judaïques, Moïse occupait une place particulière. Ainsi que la loi qu'il avait reçue de Dieu et qu'il avait apportée au peuple. Ils étaient très attachés à cette loi. Au point où quand le Seigneur vient lui-même en personne dans la chair, lui-même l'accomplissement des choses qui étaient l'ombre reçue par Moïse. Ils étaient tellement attachés à la loi et à Moïse et à tout ce que Moïse avait fait qu'ils étaient aveuglés. Mais l'auteur va démontrer que Jésus-Christ est supérieur à Moïse. Mais il ne va pas s'arrêter à Moïse. Parce que nous savons que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Il y a un autre personnage phare pour les Juifs, plutôt les judaïsants. C'est la personne de Josué. Parce que c'est Josué qui va les introduire dans la terre promise. Et l'auteur explique clairement comment Jésus-Christ est supérieur à Josué. Car Josué, il va le démontrer, ne leur a pas donné un vrai repos. Mais c'est Jésus-Christ qui assure un repos éternel, un vrai repos. Et donc il va démontrer comment Jésus-Christ est supérieur à Josué. Il va aussi démontrer enfin comment Jésus-Christ, dans sa personne, dans son œuvre, est supérieur aux prophètes. Jésus-Christ est supérieur aux prophètes dans ce qu'il a fait dans son œuvre. Il est supérieur aux prophètes. Il prend ces catégories, ces groupes de personnes, parce que ce sont des icônes, des icônes dans l'histoire religieuse du peuple juif. Et donc l'auteur, l'un après l'autre, va balayer toutes ces réalités, toutes ces préjugés, ces forteresses dans leurs esprits, afin que Christ seul soit établi. J'aimerais le dire déjà maintenant, que Christ est la révélation parfaite et complète de Dieu. Il n'y en a pas une autre, je le déclare à quiconque veut l'entendre. Et personne ne peut y changer quoi que ce soit. Jésus-Christ est la révélation parfaite, complète, totale de Dieu pour les hommes. C'est très important. J'ai même envie de dire à quelqu'un, même si tu n'as pas encore bien compris pourquoi, c'est lui qui est la révélation parfaite et complète de Dieu. Accepte d'abord que c'est ainsi. Amen. Accepte d'abord que c'est ainsi. Parce que nous allons le voir à travers les Écritures. Jésus-Christ est la révélation suprême de Dieu à l'humanité. Et c'est très important. Parce que c'est ça la fondation de notre foi. La foi authentique, elle est bâtie, elle est basée sur la personne de Jésus-Christ. Si j'entraîne par là quelqu'un ce soir, c'est très important. Et après ce deuxième chapitre, nous allons voir un troisième chapitre qui va nous aider à mettre en évidence les différences majeures entre les deux alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament à la lumière de l'œuvre de l'accomplissement de Golgotha, de Christ. Et dans ces alliances, nous allons voir justement la supériorité du sacerdoce de Christ par rapport au sacerdoce lévitique ou bien le sacerdoce aaronique. Aaronique simplement pour dire celui que Aaron avait inauguré parce qu'il est le premier à avoir inauguré ce sacerdoce. Et nous allons voir comment ce que Christ a fait, l'œuvre de Christ est infiniment supérieure, son sacerdoce, le sacerdoce qu'il a exercé, il a exercé dans des conditions de loin supérieures et parfaites comparativement au sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique n'était qu'une ombre qui annonçait la perfection que Christ devait venir accomplir dans le temps. Et enfin, dans le quatrième chapitre, nous allons essayer de voir la foi pratique, ce sera comme une conclusion. Parce que quand nous allons voir le plan de l'Épitre dans notre introduction, nous allons voir que l'auteur, dans son cheminement, arrive à une conclusion et il y a des conséquences. Déjà tout au long de l'Épitre, à plusieurs reprises, il donne déjà des exhortations, un peu comme des conclusions. Il établit une base doctrinale, il explique des choses, des fondements doctrinaux par rapport à la personne et à l'œuvre de Christ et il ouvre comme des parenthèses, des appendices afin d'établir des mises en garde et puis d'annoncer un peu comme des conséquences. Mais à la fin de sa lettre, il va donner un peu plus de détails, il va un peu plus attarder sur certaines dimensions pratiques, sur des dimensions pratiques par rapport à la foi. Parce que souvenez-vous que l'objectif que l'auteur est en train de poursuivre, c'est non seulement de placer des bases doctrinales, mais l'objectif principal, il veut amener ses auditeurs à vivre les vérités énoncées. Amen. Une vie chrétienne théorique n'a pas de valeur devant Dieu, elle n'est pas efficace. La vie chrétienne est une vie pratique, est une vie d'exercice. Ça veut dire que les versets que nous stockons, les versets que nous entendons, les versets que nous lisons, les vérités, les prédications, les différents messages que nous écoutons, ont pour objectif de nous transformer afin que notre comportement, notre vécu, nos actions, notre système de pensée soient renouvelés. Amen, amen. Amen. C'est l'objectif. Alors, bien aimé, j'aimerais dire qu'à chaque fois que tu es dans un moment comme celui-ci, dans un moment d'enseignement, ou bien même dans un moment de prière, quand tu cherches un contact avec Dieu, bien aimé, fais un bilan. Que se passe-t-il ou que s'est-il passé avant ton contact avec Dieu et après ton contact avec Dieu ? Que s'est-il passé avant ton contact avec une vérité biblique révélée, expliquée ? Et qu'est-ce qui se passe après ton contact avec cette révélation ? Est-ce que ton comportement a changé ? Est-ce que tu t'es aligné ? Est-ce que ton raisonnement s'est aligné selon ce que tu as entendu ? Amen. Ma prière est que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à ne pas être seulement dans la lettre, mais que l'Esprit nous donne la vie afin de vivre une vie pratique. Alors, je vais rapidement aller directement dans l'introduction. Le premier point, c'est l'auteur de l'épître, de cet épître, de cette lettre. L'auteur est inconnu. Il y a plusieurs débats autour de la paternité de cette lettre, mais le fait en est que les divergences d'opinion amènent à cette conclusion beaucoup plus prudente et sage que c'est un auteur dont l'identité n'est pas clairement révélée. Et malgré les investigations, ce sont des supputations. Il y a certains qui attribuent cela à l'apôtre Paul, d'autres à Barnabas, d'autres à Silas, à Apollos, d'autres à Luc, à Philippe, à Priscille, mais ils ne sont pas unanimes dans leur point de vue. Mais, lorsque il y a cette divergence, il est important de noter une chose que l'auteur lui-même, quand vous lisez Hébreu 2, au verset 3, l'auteur dit ceci, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? » Il dit, « Nous a été confirmé. » Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il se classe dans une catégorie des personnes qui ont reçu la confirmation de l'Évangile par de tierces personnes. Contrairement à l'apôtre Paul dans Galates 1, au verset 12, il affirme clairement que l'Évangile qu'il a reçu lui a été annoncé, il l'a reçu directement par révélation de Dieu. Et il insiste en disant même que « Je ne l'ai pas reçu de l'homme ». Donc, Paul réclame avoir reçu directement de Dieu la révélation de Christ. Et plus tard, lorsqu'il va monter à Jérusalem et exposer ce qu'il annonçait, la révélation qu'il avait reçue et ce qu'il prêchait, la Bible dit que les apôtres, ceux qui étaient les colonnes, n'avaient rien à redire à ceux qu'ils prêchaient parce que c'était conforme. Donc, Paul confirme avoir reçu directement de Dieu. Mais l'auteur de l'Épitre aux Hébreux, lorsque vous lisez Hébreux 2, au verset 3, vous comprenez qu'il a reçu d'une tierce personne. Donc, c'est parmi les éléments qui amènent certains étudiants de la Bible à dire que ce n'est pas Paul qui est l'auteur de cet Épitre. Et le fait que, lorsque vous regardez le style de cet Épitre, dans la version originale, il fait beaucoup un recours au style, au verset de l'Ancien Testament, mais puisé dans la traduction grecque, ce qu'on appelle la septante. Et c'est un style qui était très raffiné, beaucoup plus utilisé par les érudits de l'école d'Alexandrie, en Égypte. Or, Paul, l'apôtre Paul, était de l'école de Gamaliel. Il a été formé au pied de Gamaliel à Jérusalem, et non à Alexandrie. Mais certains prétendent que Paul, avec le niveau d'instruction qu'il avait, avec les richesses culturelles qu'il avait, aurait bien pu aussi écrire sous un autre style pour cacher son identité. Parce que, comme Paul était très contesté dans les milieux des Juifs par rapport à son autorité apostolique, certains prétendent que c'est réellement Paul, mais il a changé de style pour atteindre les buts de Dieu, mais en cachant son identité afin que ceux qui allaient recevoir cette lettre la reçoivent favorablement. Amen. Mais ce ne sont que des supputations, ce sont que des opinions. Mais il y a une chose pour laquelle tous ces étudiants de la Bible, depuis l'Église ancienne et même les étudiants modernes, il y a une chose pour laquelle ils sont tous d'accord, c'est le fait que les écrits de cette lettre aux Hébreux sont inspirés divinement. C'est la chose la plus importante. Peu importe l'auteur, peu importe que ce soit Paul, peu importe que ce soit Aquilas, peu importe que ce soit Priscille, peu importe que ce soit Luc, une chose est certaine, malgré ces divergences, ils sont d'accord que l'Esprit a inspiré l'auteur de ses écrits. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire quelquefois, il y a des débats qui sont stériles, qui ne servent à rien, il faut s'en soustraire. Il faut rester focalisé sur les choses les plus importantes. Il y a des débats, et même dans les choses de Dieu, qui sont des distractions plus qu'aux tout autres choses. Le plus important, il faut se focaliser sur ce qui édifie notre foi, sur ce qui bâtit notre foi, sur ce qui nous connecte à Christ. C'est ça le plus important. Le reste n'a pas d'importance. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir ? Ils sont tous d'accord que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ses écrits. Et quelle est la date d'écriture de cette lettre ? Nous voulons situer à quel moment il a écrit cette lettre ? Alors, lorsque l'on regarde de manière attentive à partir du chapitre 5, le chapitre 7 également, le chapitre 8, le verset 3, 5, vous allez voir que l'auteur fait plusieurs mentions. et il le fait, il conjugue à un temps présent, mais il fait plusieurs mentions du système sacerdotal et sacrificiel de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du temps du Lévitique. Il fait référence à ce système, mais il le conjugue au temps présent. Alors, la plupart des étudiants de la parole estiment que s'il fait référence au système de sacrifice de l'Ancien Testament, ça veut dire que le temple n'avait pas encore été détruit. Parce que, souvenez-vous, sur le plan historique, le temple a été détruit, le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 par l'empereur romain Titus sous la persécution. Le temple sera complètement détruit. Mais avant, avant la destruction du temple, les juifs continuaient à travailler dans le système sacerdotal lévitique. Ils faisaient des sacrifices comme à l'époque de Moïse. Ils emmenaient des bœufs, ils emmenaient des brébis, des taureaux, ainsi de suite. Alors, l'allusion est conjuguée au temps présent. Il fait fréquemment allusion à ce système-là et il conjugue au temps présent. Cela nous laisse sous-entendre qu'il a écrit avant l'an 70, donc avant la destruction du temple. Mais le deuxième argument qui nous aide à situer la datation, c'est que lorsque vous regardez dans le chapitre 13, il fait mention de Timothée. Le chapitre 13 au verset 23, Timothée venait d'être relâché de prison. Il venait d'être relâché de prison et il y avait une persécution à cette époque. Vous pouvez le voir dans le chapitre 10 et dans le chapitre 12. L'auteur fait allusion à la persécution à laquelle ses lecteurs étaient exposés. Il mentionne que Timothée avait été relâché. Il venait d'être relâché de prison. Et il s'accorde pour dire que c'est autour de l'an 67 à l'an 69 que cette lettre a été rédigée. L'an 67, entre l'an 67 et l'an 69 après Jésus-Christ. Pas avant, après Jésus-Christ. Mais qui étaient donc les destinataires de cette lettre ? Pourquoi cet auteur est en train d'écrire ? C'est un peu comme quelqu'un qui aurait appris des nouvelles sur son enfant qu'il a envoyé dans un pays étranger pour étudier. Et il apprend que dans ce pays il y a des choses qui sont en train de se passer. Et il prend le soin d'écrire, de donner une communication à son enfant afin de l'encourager et de le fortifier. L'auteur s'adressait à des chrétiens juifs qui autrefois étaient au judaïsme mais qui ont été exposés à l'évangile et ils ont reçu Christ et ils étaient chrétiens. L'auteur écrit à ces chrétiens qui étaient en dehors de la Palestine. Et justement, à l'approche de cette période où le peuple juif était exposé à des fortes persécutions, l'auteur a appris que certains voulaient rétrograder par rapport à la foi. Vous savez, lorsque la persécution arrive, l'ennemi en profite toujours pour glisser des séductions, pour glisser des choses qui ne sont pas conformes à la doctrine. Dans les temps d'épreuve, dans les temps difficiles, c'est fréquent de voir plusieurs personnes se retracter par rapport à la foi. Et l'auteur a eu écho de ce comportement. Il y a plusieurs qui voulaient retourner au système judaïque, voulaient retourner à la loi, à la pratique de la loi. Ça veut dire qu'ils ont reçu l'Évangile, mais la séduction et la persécution les ont exposés à des réalités telles qu'ils se disent que peut-être qu'il est bon de rester attaché à la loi, il est bon de rester attaché à Moïse, un peu comme c'était le cas avec le peuple lorsqu'il est sorti d'Égypte, le peuple juif. À chaque fois qu'il y avait persécution, qu'est-ce qui se passait ? Le peuple murmurait contre Moïse et disait « Il aurait mieux valu pour nous de rester en Égypte. On aurait pu rester en Égypte. » Quand la persécution vient, généralement, la tendance est de se dire qu'avant, j'étais bien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un une chose, les réalités spirituelles, elles sont supérieures aux réalités matérielles. Tu peux être dans une phase de persécution physique, mais spirituellement être très élevé. Tu peux être dans une phase de détresse matérielle, mais spirituellement être très élevé. Tu peux être dans une phase de déclin matériel, mais être spirituellement très élevé. J'aimerais dire à quelqu'un que les réalités spirituelles, elles sont supérieures aux réalités matérielles. Ils étaient secoués dans leur foi. C'est arrivé à plusieurs personnes de se dire avant, nous nous disons que nous avons bien et nous nous disons que nous avons bien et nous avons bien Ça t'est déjà arrivé. Je sais que tu n'es pas là. Il est loin. Peut-être qu'il nous soit en ligne. Nous avons dit J'ai l'impression que la douleur, les persécutions se sont amplifiées depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Et le raisonnement c'est lequel ? Peut-être que le bon choix serait de retourner aux anciennes choses. Je prie que tu ne retournes jamais à ton ancienne vie dans le nom puissant de Jésus. Peu importe les persécutions, peu importe les pressions, je prie que l'esprit de gloire, l'esprit de sagesse et de force te donne la grâce de rester dans la foi. Peu importe les situations, peu importe les réalités, je prie que Dieu fasse de toi de la rage de Shadrach, Meshach, Abed, Négo, même si le roi nous aime timide, nous n'allons pas nous prosterner car notre Dieu est capable de nous libérer et même si notre Dieu ne nous libère pas, nous allons rester dans la foi, nous n'allons pas brader notre foi. Que Dieu nous donne cette force. Mais ces persécutions se passent encore actuellement dans les pays où il y a des islamistes extrémistes. Nous apprenons toutes sortes de choses où on oblige les gens à renier leur foi, à abandonner leur foi en Christ. mais même dans le Seigneur, imagine qu'on tienne tes enfants par des oppresseurs, par des bourreaux et on te dit « Renie ta foi en Jésus » ou sinon nous les tuons sous tes yeux. Qu'est-ce que tu feras ? Qu'est-ce que tu feras ? Voilà pourquoi il écrit à ses auditeurs pour les encourager. Mais comment il veut les encourager ? Et c'est là que nous entrons dans le but que poursuit l'auteur. Il procède par une démarche pour démontrer la supériorité de Christ. La supériorité de Christ. ainsi que l'excellence des promesses et des biens qu'il nous apporte par rapport aux choses anciennes. Il commence par présenter que Christ est supérieur pour enlever toutes sortes de confusions. Mais donc Seigneur, si dans ta foi, si dans ton cœur, tu n'es plus convaincu que Christ est ton suprême absolu, ça veut dire que quelque chose ne va plus dans ta foi. Si dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton fort intérieur, tu n'as plus la certitude que Jésus-Christ est vivant et qu'il est mort pour toi et qu'il est au-dessus de toute réalité visible et invisible, si tu n'as plus cette certitude, arrête-toi, examine bien ta foi. Peut-être que la séduction a commencé à te ronger. Et donc, l'auteur commence par présenter cette supériorité absolue de Christ, un peu comme une fondation pour fixer ses lecteurs sur une fondation solide, la seule d'ailleurs, Christ, la seule fondation digne d'être posée. Et ensuite, à partir de cette fondation, il les encourage. il commence à les encourager. Il commence à les fortifier. Ayons une information qu'en Jésus-Christ, vous avez des promesses meilleures, vous avez accès à des choses meilleures, soyez fortifiés dans votre foi. C'est l'objectif qu'il poursuit. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe les réalités que tu traverses, en Jésus-Christ, tu as un héritage supérieur. Même si les hommes ne le voient pas encore visiblement, lorsque Christ, notre gloire, paraîtra, cette gloire sera visible et nous serons tous avec lui pour l'éternité. Bien aimé, il n'y a aucune gloire, aucune gloire sur la terre qui peut être comparée à la gloire que Dieu a préparée pour toi pour l'éternité. Je répète, il n'existe aucune gloire, aucune gloire terrestre capable de représenter correctement la gloire que Dieu a prévue, a préparée, a gardée d'avance pour toi dans l'éternité. Sur terre, ça n'existe pas. Vous savez, un jour, Jésus, le maître, le Seigneur de gloire, il prend avec lui trois de ses disciples. Il prend Pierre, il prend Jean, il prend Jacques et il les amène dans une haute montagne. La Bible dit il fut transfiguré devant eux. Il fut transfiguré. Son visage resplendissait d'une gloire inimaginable et ses vêtements avaient l'aspect d'une blancheur, étaient d'une blancheur. La Bible donne un détail qui m'aide à confirmer qu'il n'existe pas sur la terre de représentation parfaite de la gloire extraordinaire que Dieu a réservée pour nous dans le ciel dans sa présence. Parce que l'auteur dit ceci, j'aime Luc, il donne un détail, il dit ses habits étaient d'une blancheur qu'il n'est pas possible de reproduire sur la terre. Le rayonnement de son revêtement, la blancheur, si ce mouchoir est blanc, je ne sais pas si tu connais un blanc plus blanc que ce mouchoir blanc, mais la Bible est en train de dire que lorsque Christ était transfiguré, lorsqu'il s'est laissé manifester à ses disciples dans sa gloire, la blancheur qu'ils avaient vue sur son revêtement, il n'existe pas sur terre une représentation de cette blancheur. son visage rayonné comme le soleil lorsqu'il est au zénith. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que la gloire que Dieu a prévue pour toi est de loin supérieure à la gloire que tu peux avoir dans le mariage, à la gloire que tu peux avoir dans toutes sortes de promotions, à la gloire que tu peux même avoir dans toutes sortes de ministères. La gloire que Dieu réserve pour toi dans l'éternité est infiniment supérieure à toutes sortes de gloires que tu peux avoir sur la terre. Voilà pourquoi dans Luc 10, lorsque les disciples viennent, Jésus leur dit quelque chose alors que les disciples reviennent avec la joie de raconter, de faire rapport au maître sur les exploits qu'ils ont accomplis sur le plan spirituel. Notez-le bien, ils ont fait des exploits sur le plan spirituel. ils disent à Jésus « Maître, même les démons, même les esprits impus nous sont soumis. » Il le disait avec joie. Ça veut dire que l'exercice du ministère, les résultats dans le ministère avaient produit en eux une joie inimaginable. Oui, c'est important d'avoir des résultats pour la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, que tu sois dans le sacerdoce, que tu sois dans le séculier, que tu sois en famille, que tu sois dans le business, c'est important d'avoir des résultats. Mais lorsqu'ils présentent ces résultats à Jésus, Jésus ne dénigre pas ces résultats, mais Jésus leur présente quelque chose de supérieur. Il leur dit « Effectivement, je voyais Satan tomber comme un éclair. » Mais la chose qui doit vous réjouir, ce n'est pas d'abord que les esprits impurs vous sont soumis, parce que souvenez-vous, dans Matthieu 7, il est en train de dire ceci, plusieurs viendront, ils me diront ceci, « Maître, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom ? » La Bible dit, Jésus leur dira « Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » Ça va peut-être choquer quelqu'un, mais tu peux avoir apparemment des résultats dans le ministère, mais ne pas être enrôlé dans le livre de vie. Et Jésus va leur dire dans Luc 10, il dit, « Écoutez-moi très bien, votre joie, ça veut dire que si vous devez avoir des joies, dans la liste prioritaire des joies, que le numéro un pour vous soit d'abord le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas d'abord la joie d'avoir eu des enfants, ce n'est pas d'abord la joie d'avoir eu une promotion, ce n'est pas d'abord la joie d'avoir du succès dans le ministère, ce n'est pas d'abord la joie d'avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas d'abord la joie d'être efficace dans le sport, dans le domaine dans lequel on pratique une discipline quelconque. Ces joies sont bonnes, mais en termes d'expression, mais en termes d'attachement, attachez-vous plutôt à une joie supérieure, celle qui est liée au fait que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. J'aimerais dire à quelqu'un que l'éternité a plus de valeur que tout ce que tu peux amasser ici-bas. J'aimerais le répéter à quelqu'un qui m'entend, l'éternité a beaucoup plus de valeur que toutes sortes de richesses que tu peux amasser ici-bas. Et Clésar, après avoir connu toutes sortes de gloires, il arrive au soir de sa vie. dit, il a été riche comme aucun roi sur la terre. Il a expérimenté la sagesse de Dieu comme aucun roi avant lui ni après lui. Mais à la conclusion de son livre, il dit, il y a une chose qui est plus importante que toute, craindre Dieu. Craindre Dieu. Ça veut dire quoi ? Garantir les choses éternelles. Après avoir décrit toutes sortes de gloires, toutes sortes de sagesse, mais si tu as toutes sortes de sagesse, toutes sortes d'intelligence, mais si tu n'as pas l'intelligence de rester attaché à Christ, c'est inutile. C'est totalement inutile. Je prie ce soir que le Seigneur nous aide à rester dans la foi. Je prie ce soir que le Seigneur nous aide à comprendre que les choses spirituelles ont plus de valeur que les choses matérielles. Et c'est exactement ce qu'il est en train de poursuivre comme objectif. Il leur démontre la supériorité de l'œuvre de Christ, la gloire des choses à venir, l'œuvre parfaite de Christ. Malgré leur tribulation, il les encourage à rester attachés à cette foi authentique pour arriver jusqu'à l'accomplissement parfait. Ça veut dire le salut final. Parce que dans le parcours, il est possible de perdre la foi. Je prie alors que tu entends ces choses si tu étais sur le point de céder, de décourager. Je prie que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il te donne le courage de continuer. Je prie que toutes sortes de réalités, de tempêtes qui s'étaient levées pour entamer ta foi, pour décourager ta foi, je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force de triompher dans la foi. Bien aimé, la foi est plus importante que tout. Vous savez, dans Luc 22, Jésus est en train de prier. Il est en train de donner une information à Pierre. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il vous a réclamé pour vous cribler, pour vous secouer des preuves, pour vous agiter. Mais je suis étonné de voir que Jésus ne dit pas, Simon, j'ai prié pour que la réclamation s'arrête. Je suis étonné de voir que Jésus ne dit pas, j'ai prié pour que Satan arrête de vous cribler. Je suis étonné de voir que Jésus ne dit pas, j'ai prié afin que ce vent d'agitation contre toi s'arrête. Mais il dit une chose, j'ai prié pour toi afin que tu ne perdes pas la foi. Parce que Jésus sait que la foi c'est la substance qui te permet de triompher sur Satan qui veut t'agiter. Quand Satan cherche à t'agiter, à t'accabler, tout ce qu'il cherche c'est que tu perdes la foi. Parce que si tu perds la foi, tu perds la vie éternelle. Est-ce que quelqu'un me suit ? Si tu perds la foi, la foi authentique, je ne parle pas de la foi d'un erosime me condima, non, je ne parle pas d'abord de ces choses. Je parle de la foi authentique qui est bâtie principalement et d'abord sur la personne de Jésus-Christ et son œuvre. C'est ça la foi. L'auteur, nous allons le voir, il dit Jésus-Christ il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et Jésus va dire à Pierre j'ai prié pour que tu ne perdes pas la foi, pour que ta foi ne défaille pas. J'aimerais dire à quelqu'un lorsque le diable se lève contre toi, Jésus regarde, il a déjà placé en toi quelque chose qui va t'aider à renverser le diable. Il regarde, il dit c'est ta foi, je vais prier pour sécuriser sa foi. La tempête peut venir, les agitations peuvent venir, les attaques peuvent venir, mais tant que la foi est sécurisée, je sais que le rédempteur est vivant, il va finir par se lever parce que le rédempteur ne se lève que là où on l'attend. Pour dire mon rédempteur est vivant, il se lèvera, il faut que tu aies la foi. Donc Jésus dit à Pierre prends soin de ta foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, alors qu'il est en train d'écrire, il cherche à sécuriser la foi, qui reste dans la foi. Mais c'est quoi le thème principal qui est traité dans cette lettre? Nous avons déjà un peu déjà dit le thème principal lorsque vous lisez d'un bout à l'autre cet Épître, vous avez constaté que l'auteur poursuit un objectif et il revient avec un thème, un terme plutôt c'est meilleur. Le thème principal de l'Épître, c'est la supériorité absolue de Christ ainsi que de son œuvre. C'est ça la penchée qui, en filigrame, traverse toute la lettre, toute l'Épître. La supériorité absolue de Christ ainsi que de son œuvre, c'est très important. Bien aimé, parce que notre foi, notre victoire, elle est bâtie sur la personne et l'œuvre de Christ. c'est très important. J'aimerais te dire, peu importe les réalités, peu importe ce que tu traverses, si tu restes bâti, fondé sur la personne et l'œuvre de Christ, tu finiras toujours pas triompher. Et l'auteur commence son Épître en proclamant des vérités importantes que nous allons voir dans les minutes qui suivent, pour justement démontrer la supériorité absolue de Christ. c'est le thème central. Et il y a huit informations, huit éléments qui caractérisent à cette lettre. Je vais rapidement nous les partager. Premièrement, il faut retenir que cette lettre, elle est unique dans le Nouveau Testament quant à sa structure. Sa structure, ça veut dire qu'elle commence comme un traité, elle se poursuit comme une prédication et se termine comme une Épître. Donc il y a plusieurs styles littéraires qui sont mis en musique en même temps mais avec des vérités profondes. Elle est unique dans le Nouveau Testament. La deuxième chose que je vous demande de noter, c'est que cette lettre aux Hébreux, c'est l'un des livres du Nouveau Testament le plus raffiné quant à son style littéraire. Je l'ai évoqué plus haut. Ça veut dire que lorsque vous regardez dans les textes originaux, les allusions faites et les versions utilisées et même la manière de présenter les discours, c'était très proche du style d'Alexandrie. Et Alexandrie, en Égypte, c'était l'un des plus grands centres intellectuels de l'époque. Un peu si on dit qu'actuellement, pour faire des études de médecine de haut niveau, il faut aller dans X pays, ça veut dire que par rapport aux écritures, par rapport au domaine intellectuel, par rapport à l'étude des écritures, Alexandrie était un centre particulier où les gens brillaient, les gens excellaient. et cette lettre est écrite avec des caractéristiques attachées à cette école d'Alexandrie. La troisième chose, c'est le seul livre du Nouveau Testament qui dévoile le ministère de Jésus en tant que souverain sacrificateur. L'apôtre Paul en parle un peu dans 2 Timothée lorsqu'il parle de Christ, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, mais celui qui développe dans le Nouveau Testament clairement, le ministère de sacrificateur, de médiateur de Jésus-Christ, celui qui expose clairement des détails en rapport avec ce ministère de Christ qui sont en fait des réalités spirituelles accomplies, c'est cet auteur. Et en ce sens, dans le Nouveau Testament, il est unique. La quatrième chose, c'est que sa christologie est riche et variée. Elle présente plus de 20 noms et titres pour Christ. Quand je dis que la christologie est riche et variée, la christologie, c'est juste c'est l'étude de la personne et de l'œuvre de Christ. Amen. En des termes plus simples. L'étude de la personne et de l'œuvre de Christ. Et donc, cette lettre, cette épître aux Hébreux présente des caractéristiques particulières avec plus de 20 noms et titres pour le Christ et qui enrichit notre foi. Amen. Et la cinquième chose que nous pouvons retenir, c'est que le mot clé qui est utilisé dans cet épître, c'est « meilleur ». Et nous allons le voir, c'est très important. « Meilleur », « meilleure promesse », « meilleure sacerdoce », « meilleur sacrificateur », « meilleur sacrifice ». Christ est meilleur et nous apporte des choses meilleures. Le mot clé qui revient à 13 reprises attaché à des déclarations importantes en rapport avec la personne et l'œuvre de Christ, ce mot clé, c'est « meilleur ». Lorsque vous faites l'étude de cet épître, Christ est meilleur, supérieur aux anges, meilleur, supérieur à Moïse, meilleur, supérieur à Josué, meilleur, supérieur aux sacerdotes lévitiques et aux sacerdotes haroniques, meilleur, supérieur aux prophètes. Le mot clé, c'est « meilleur ». La sixième chose que nous pouvons retenir, c'est qu'il contient le chapitre par excellence de la Bible, ce qu'on appelle la galerie des héros de la foi. Qui connaît le chapitre ? C'est Hébreu, Amen, Hébreu 11. Et je t'encourage à lire Hébreu 11 quand tu vas rentrer. Ça va booster ta foi. La galerie des héros de la foi. Quelle richesse dans toute la Bible, c'est le seul chapitre qui renferme autant d'exploits, comme un résumé, un résumé de ces héros de la foi et des choses qu'ils ont accomplies. Et ce qui est merveilleux, c'est que dans ce résumé du chapitre 11, il y a même des détails qui ne sont pas totalement donnés et révélés lorsque ces choses s'accomplissaient, notamment dans l'Ancien Testament. Il y a des détails importants. Par exemple, lorsque l'on est en train de dire que Moïse ne craignait pas Pharaon, le roi invisible, parce qu'il avait à l'esprit le roi invisible. Bien aimé dans le Seigneur, quand tu lis Exode, tu ne vois pas forcément à ce détail-là. Mais Hébreu, chapitre 11, dans son résumé, donne des informations, des révélations importantes avec les héros de la foi. Et en ce sens, il est unique. Elle est unique pour et la septième chose que nous pouvons retenir par rapport à cet épître, nous sommes en train de mettre des bases qui vont nous aider à avancer, même par rapport à la prochaine séance. C'est très important. La septième chose, c'est qu'il est riche en utilisation des références de l'Ancien Testament. Il est vraiment riche. Dès le premier chapitre, il y a plus de 4 ou 5 références qui sont mentionnées. Nous allons le voir tout à l'heure. Des références importantes de l'Ancien Testament, ce qui aide justement à avoir une assez large compréhension et interprétation de la pensée de l'adoration dans les premières églises et même dans l'Ancien Testament. Parce que nous allons le voir tout à l'heure, il y a des phénomènes que nous observons aujourd'hui. Pour mieux les comprendre, nous devons comprendre l'histoire. Amen. Et si je ne me trompe à l'une des définitions qu'on nous avait données de l'histoire alors qu'on était sur le banc de l'école, c'est que l'histoire est l'étude des faits passés afin de mieux comprendre le présent. Qui connaît cette définition ? Amen. Et donc, même dans ce contexte, il y a des vérités spirituelles, bibliques importantes, actuelles, révélées dans les évangiles et dans le Nouveau Testament qu'il faut bâtir sur des annonces passées dans l'Ancien Testament pour mieux comprendre le fil d'idées. Parce que c'est un accomplissement. Mais l'accomplissement de quoi ? Mais quand tu rentres en arrière, tu vois les choses qui étaient annoncées, tu fais un mariage avec l'accomplissement et c'est complet, c'est plus clair dans ton esprit. Et il y a plusieurs références par rapport à l'Ancien Testament et ce qui donne justement une richesse par rapport à la typologie. Quand on parle de la typologie de manière simple, c'est le fait que dans l'Ancien Testament, Dieu, Jésus-Christ, se révélait déjà, mais pas clairement, pas parfaitement. Il y avait des types, des événements, des circonstances, des personnes qui étaient une représentation de Christ qui annonçait et dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, dans les Épitres, c'est l'explication. On comprend mieux ce qui s'était passé et quand on voit ce qui se passe maintenant, on dit, ah, ok, ce qui se passe aujourd'hui fait référence à ce qui avait été annoncé plus tôt. Et en ce sens, l'Épitre aux Hébreux est très riche en typologie. Et enfin, la huitième chose, c'est que plus que tout autre texte du Nouveau Testament, il avertit des dangers de l'apostasie spirituelle. L'apostasie spirituelle. Il le fait dans le chapitre 6, il le fait dans le chapitre 12. L'apostasie spirituelle. Les dangers, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Ça veut dire qu'à un moment donné, à cause des tribulations, à cause de la séduction, tu décides d'abandonner la foi. Tu renies Christ. Et Jean, dans son Épitre, il dit qu'il y a un péché qui mène à la mort. C'est justement le péché de renier, de ne pas reconnaître la personne de Jésus-Christ. et dans cette lettre aux Hébreux, il met en garde contre l'apostasie spirituelle qui n'est tout autre que la destruction et la mort éternelle. Je prie le Seigneur qu'il nous préserve de toutes formes d'apostasie dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous préserve dans le nom de Jésus. Bien-aimé, nous vivons dans une génération où il y a toutes sortes de séductions qui travaillent, qui opèrent. Elles sont subtiles des fois, mais par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous pouvons rester persévérants. Amen. Et le plan, le plan de l'Épitre, je vais rapidement le donner, du chapitre 1 au chapitre 4 jusqu'au verset 13, l'auteur est en train de développer sur la supériorité du statut de Jésus-Christ où il dit qu'il a, il explique clairement qu'il a un nom supérieur, il est supérieur aux Ange, supérieur à Moïse, supérieur à Josué, du chapitre 1 au chapitre 4 jusqu'au verset 13 du chapitre 4, il expose sur la supériorité du statut de Jésus-Christ. Mais du chapitre 4 au verset 14 jusqu'au chapitre 17 au verset 28, il parle de la supériorité du sacerdoce de Christ. Nous allons le voir, c'est important. Il parle de la supériorité de son sacerdoce. Et à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10, il parle de la supériorité du ministère de Jésus-Christ. Il a exercé son ministère pour la rédemption éternelle dans des conditions parfaites. Quand je dis dans des conditions parfaites, ça veut dire qu'il est entré dans un sanctuaire pas fait par les mains des hommes, mais le sanctuaire véritable qui est de création divine. Il n'a pas offert le sang des animaux, des taureaux, des boucles, mais c'est son propre sang. Donc, dans l'exercice de son ministère, Jésus était lui-même le sacrificateur et lui-même, il était le sacrifice. Et il est en train de démontrer la supériorité du ministère de Jésus parce qu'on ne pouvait pas obtenir une rédemption parfaite éternelle par le ministère qui était exercé par les hommes imparfaits et sujets au péché. Et du chapitre 10 au verset 19 jusqu'au chapitre 12, il démontre la supériorité des privilèges du croyant. La supériorité des privilèges que nous avons en Christ. Et il parle notamment de la foi. Bien aimé, la foi est un privilège. Ceux qui ont à la foi disent, c'est parce que Dieu t'a fait une grâce. Bien aimé, dans le Seigneur, avoir la foi, la foi est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Parce que Dieu a permis que l'homme puisse se connecter à lui. La grâce était disponible mais l'homme devait prendre conscience. L'homme devait activer quelque chose pour accepter la grâce qui lui était offerte. J'aimerais te dire que si tu crois en Jésus Christ, si tu es dans la foi véritable, ce n'est pas un sujet de gloire personnelle mais c'est une grâce qui t'a été faite. Quand tu vois un païen, quand tu vois quelqu'un qui est perdu, prie pour lui, ne te moque pas de lui, ne le méprise pas. Il n'a pas encore reçu la même grâce que toi. Est-ce que quelqu'un me suit ? La foi, c'est un cadeau. Donc, tu peux être fier de ta foi et ta fierté, tu la places en Jésus. Je le dis à raison parce que dans cette génération, la foi chrétienne, pour certains, ça devient un sujet de cachette, un sujet de honte. Les gens ont du mal à exprimer leur foi. Tu es dans un milieu où tu te caches. Tu as honte de ton statut de chrétien parce qu'on va dire que ça fait vieux jeu. On va dire que tu n'es pas à la page. Oui, tu es démodé. Bien-aimé dans le Seigneur, je préfère être démodé devant les hommes mais rester à la mode devant Jésus-Christ parce que ce monde passera mais Jésus-Christ demeure éternellement. La foi est un cadeau. Il démontre la supériorité des privilèges des croyants. Et enfin, au chapitre 13, il est en train de démontrer la supériorité et nous allons le voir dans la conclusion. Il démontre la supériorité du comportement du croyant. C'est là qu'il parle justement « Ayez de l'amour les uns pour les autres. » Il dit que le mariage soit honoré de tous. Il dit « Ayez du zèle. » Il donne beaucoup de conseils pratiques par rapport au comportement. Aide-moi à dire à ton voisin « Comportement. » Dis-lui « Bisa Lely. » Ah oui, la vie chrétienne est une vie qui doit se démontrer par un comportement renouvelé et transformé. Bien aimé, ce n'est pas ici à l'église lorsqu'on est assis qu'on doit démontrer notre chrétienté. C'est le païen qui est dehors dans ton bureau. C'est cette maman qui est vendeuse qui ne croit pas en Jésus. C'est cette maman qui doit croire en Jésus à travers ton comportement. Il démontre justement la supériorité du comportement du croyant. Il fait allusion justement au fruit de l'esprit et à l'esprit de sagesse que le Saint-Esprit nous donne pour marcher dans une vie de crainte et de sanctification. Je prie dans le nom de Jésus que là où la force te manquait pour rester dans la crainte, là où la force te manquait pour rester dans l'amour, alors que tu entends ces choses que le Saint-Esprit te fortifie dans le nom de Jésus. Là où la sagesse te manquait, je prie que le Seigneur te fortifie dans le nom de Jésus. Là où la séduction voulait te dévier de la marche avec Dieu, je prie que la force te soit communiquée que tu restes dans un bon comportement. Là où on voulait t'amener dans la corruption, là où on voulait t'amener dans la calomnie, là où on voulait t'amener dans l'infidélité, je prie que tu comprennes que ton comportement est imprimé par le Saint-Esprit et que tu peux être fier de ce comportement. C'est un comportement divin. Bien, tu as les habitudes de Dieu, l'amour, la joie, la patience, le pardon. Amen. Je prie que le Seigneur nous accorde ces choses en richesse. Alors, nous allons rapidement avancer, parler de quelques notions préliminaires. Dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons rapidement avancer et terminer la partie d'aujourd'hui. Lisez avec moi Hébreu 1, du premier au verset quatrième. Hébreu chapitre 1, 1 à 4. La Bible dit ceci, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toute chose, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet, j'aimerais que quelqu'un souligne cela, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, devenus d'autant supérieurs aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Je le disais tout à l'heure que le thème principal développé par l'auteur, c'est de démontrer la supériorité absolue de Jésus-Christ ainsi que de son œuvre. L'homme, l'humanité, était perdu, et les prophètes envoyés par Dieu annonçaient aux hommes qu'ils devaient se répentir et revenir à Dieu. Mais la vérité est que l'homme ne pouvait pas revenir à Dieu si Dieu ne lui montrait pas l'accès pour revenir à lui. Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà pourquoi Jésus-Christ se dit « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Il y a une attraction qui s'est exercée sur ta vie afin que tu donnes ta vie à Jésus. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une attraction surnaturelle, une action du Saint-Esprit qui a fait que tu viennes à Jésus. Un peu comme un aimant, comme une pièce métallique attirée par un puissant aimant, la vie chrétienne c'est le résultat de l'attraction du Saint-Esprit afin que la personne que Dieu a ciblée pour être sauvée vienne à Jésus. C'est le résultat de la grâce. Le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu étant le reflet de sa gloire. Mais le terme reflet dans sa racine grecque c'est apogasma. Apogasma. A-P-A-U-G-A-S-M-A. Apogasma. C'est un terme qui est utilisé uniquement ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? apogasma. Apogasma. C'est composé de deux mots. Suivez-moi très bien. Il y a le mot apogasma qui veut dire l'origine de quelque chose, la source même de quelque chose. Et il y a un deuxième terme qui forme ce mot c'est apogazo. Apogazo qui veut dire rayonner, irriter, irradier plutôt, briller fortement. Donc, lorsque la Bible est en train de dire que Jésus-Christ est le reflet de la gloire de Dieu, il ne faudrait pas comprendre cela comme étant que Jésus-Christ est une copie qui se rapproche de Dieu. Lorsque la Bible dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, la Bible veut dire qu'il est la représentation parfaite de Dieu dans le temps. L'original. Donc, la personne de Jésus-Christ c'est 100% Dieu révélé et manifesté aux hommes. Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est très important parce qu'il y a plusieurs personnes qui sèment les confusions dans les esprits des gens. Jésus-Christ n'est pas un demi-Dieu. Non. Jésus-Christ est Dieu. Je répète, Jésus-Christ est Dieu. Il est le reflet de la gloire de Dieu, pas comme demi-Dieu, mais comme la représentation complète et parfaite de Dieu aux hommes. est-ce que quelqu'un me suit ? Bien, mais si tu vas tout oublier, n'oublie pas ça. Il est sur Zanzan. Et lorsque Jésus parle à Philippe dans Jean 14 du verset 7 au verset 9, il va lui-même confirmer cela. il dit « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu « Montre-nous le Père » ? J'aimerais dire à quelqu'un « Si tu veux voir Dieu, regarde Jésus-Christ. » Je répète, « Si tu veux voir Dieu, regarde Jésus-Christ. » Il est la représentation visible du Dieu invisible. Dieu s'est révélé aux hommes de manière totale, complète et parfaite à travers son Fils Jésus-Christ. Il dit à Philippe « Philippe, ne fais pas de confusion. Philippe, ne va pas loin. » Parce qu'en fait, quand Philippe lui dit « Montre-nous le Père », c'est parce que quand vous lisez des versets plus haut, Jésus est en train de parler du Père. Et même avant ça, il parle beaucoup du Père. Et il dit que le Père est plus grand que moi. Alors Philippe, à un moment, il s'embrouille. Il dit « Ah ! » Donc si j'ai vu des choses extraordinaires avec celui qui est en face de moi, mais je l'entends tout le temps vanté le Père. Donc si je veux voir une gloire supérieure, je dois voir le Père. Mais Jésus va l'aider. Il va lui dire « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » J'aimerais dire à quelqu'un, « Si tu as reçu Jésus, tu as reçu le Père. » « Si tu as reçu Jésus, tu as reçu l'Esprit Saint. » « Si tu as reçu Jésus, tu as reçu la plénitude de Dieu en toi. » Jésus dit « Celui qui m'a vu, il a vu le Père. » Et l'apôtre Paul va renforcer cela dans Colossiens de 9 à 10. Il dit ceci « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Bien-aimés, je ne sais pas pourquoi je sens d'insister sur cela. C'est tellement important. Il est important d'avoir une certitude, même les yeux fermés, même si on te réveille à 23h, même si on te réveille à 3h, même si tu marches pendant la journée, que tu aies une certitude que Jésus-Christ est Dieu et qu'il accomplit une œuvre parfaite et éternelle pour toi. Si tu vas oublier toutes sortes de détails, mais que tu sois certain au-dedans de toi que l'Esprit Saint est en train de témoigner à ton esprit que Jésus-Christ est Dieu et puisque tu l'as reçu, tu es devenu fils de Dieu. Tu as reçu l'esprit de filiation. C'est très important. Et Paul est en train de dire « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Quelle est cette domination qui t'intimide ? Quelle est cette loi familiale établie qui t'intimide ? Quelle est cette loi ancestrale, coutumière ? Quelle est cette loi des occultistes qui t'intimide ? Quelle est cette principauté, cette domination qui environne ta vie ? La Bible dit « Nous avons tout pleinement en lui. » Lui qui est le chef de toute domination. Quand on parle de domination, ça veut dire que c'est des choses qui exercent un pouvoir pour contraindre d'autres choses, pour gérer, pour contrôler, pour s'imposer sur les autres. Et la Bible dit « Jésus-Christ, il est le chef de toute domination et de toute autorité. » Est-ce que quelqu'un me suit ? Et la Bible dit qu'en lui, nous avons tout pleinement. Ce soir, qu'est-ce qui te manque ? Qu'est-ce qui te manque ce soir ? Qu'est-ce qui te manque ce soir ? Je vais peut-être finir par ce détail parce que souvent on a appris que les gens ont tendance à mépriser l'Ancien Testament. Et l'objectif de l'auteur, ce n'est pas de mépriser l'Ancien Testament. Eh bien, au contraire, vous allez voir qu'il est en train de recourir à l'Ancien Testament pour expliquer les phénomènes vécus. Donc, ça veut dire que l'Ancien Testament, c'est la prédiction. Les prophéties étaient annoncées. Les évangiles, c'est l'accomplissement. Jésus-Christ est venu. Il est là. Les actes des apôtres, c'est la proclamation. On voit la mission qui commence, l'Esprit est descendu. Ils sont en train de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et les épis, c'est l'explication. On explique les fondements de notre foi. On explique l'œuvre de Christ. On explique l'accomplissement. La Bible est un tout qui se complète. C'est très important. Donc, si tu veux être équilibré dans ta compréhension de la révélation de Dieu à travers sa parole, il est important de savoir lire toute la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus-Christ l'a fait. Il a utilisé l'Ancien Testament pour expliquer sa personne. Lisez avec moi Luc 24. Luc 24, 25 à 27. Comme ça, quand tu entendras quelqu'un te dire « Ah non, nous sommes dans les choses nouvelles, c'est la nouvelle alliance. Tu es en train de nous lire l'Ancien Testament, c'est les choses de la loi. Nous sommes dans la grâce. » Tu vas lui donner cet argument. Dans Luc 24, 25 à 27, la Bible dit « Allons, Jésus leur dit. » ça veut dire que c'est l'épisode avec les disciples d'Emmaüs. Jésus-Christ est ressuscité et il y a deux disciples qui quittent Jérusalem, ils vont à Emmaüs parce qu'ils sont découragés. Ils disent que le sauveur avec qui nous avons marché, celui que nous pensions être le sauveur, finalement, il est mort, on l'a tué, on l'a persécuté. Et ça fait trois jours qu'il n'est plus. Et Jésus fait chemin avec eux. « Oh, je prie qu'en tant que disciple que tu n'ignores pas la présence du Maître parce que ce sont des disciples qui ignorent la présence du Ressuscité. Tu peux être disciple, tu peux fréquenter l'Église, venir chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche, assister à chaque séminaire mais être loin de la révélation de la personne de Jésus. Les disciples d'Emmaüs marchent avec Jésus mais ils ne savent même pas. Et Jésus va leur dire ceci. « Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Je prie que tu ne sois pas lent à croire. Quand Dieu t'annonce une chose, que tu sois prompt à saisir, que tu comprennes que là Dieu m'a parlé, qu'il n'y ait pas de confusion entre ta voix et la voix de Dieu, que tu saches discerner « Hum, ça c'est Dieu, ce n'est pas moi, alors je vais suivre cette direction. » Je prie que la saison de la confusion s'arrête dans la vie de quelqu'un ce soir. dans le nom puissant de Jésus. Jésus dit « lent à croire » tout ce qu'ont dit les prophètes. Il dit « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entra dans sa gloire ? » Mais écoutez le verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, c'est Jésus. » Au fait, Jésus est en train de prêcher les deux disciples d'Emmaüs. Mais dans sa prédication, la Bible dit « Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures pourquoi ce qu'il eut ? » Pourquoi Jésus, qui est lui-même l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament, il recourt à l'Ancien Testament pour expliquer des choses qui le concernent lui-même ? Est-ce que quelqu'un me comprend ? Aide-moi à dire à ton voisin « Équilibre. » Change de voisin, dis-lui « Équilibre. » C'est très important. Pourquoi ? Parce que celui qui a inspiré les auteurs de l'Ancien Testament, c'est le même qui est venu en accomplissement dans les Évangiles. Donc, ça veut dire que les écrits, voilà pourquoi l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3, 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. » On ne dit pas que le Nouveau Testament, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Propre à toute bonne œuvre. Que Dieu nous bénisse. On va se lever une minute, on va prier. Là où tu es, tu vas te lever, tu vas dire « Seigneur, aide-moi. » Tu vas dire « Seigneur, aide-moi. » Aide-moi à comprendre que tu es au-dessus de tout. Peu importe les réalités. Est-ce que quelqu'un peut exprimer sa foi ? Tu vas dire « Seigneur, peu importe les réalités, j'ai un héritage supérieur. » Peu importe les conflits, peu importe les réalités présentes, j'ai la certitude que tu es supérieur à tout et qu'en toi, j'ai tout pleinement. Là où tu es, comment ça parle à Dieu ? Là où tu es, comment ça parle à Dieu ? Bien-aimé, tu peux acquérir toutes sortes de choses, mais si dans tout ceci, tu n'as pas la foi, la foi authentique, bâtie sur la personne de Christ et son œuvre, si ta foi est à peu près toutes sortes de positions et d'acquisition que tu peux avoir, n'ont qu'une valeur. Prie dit, « Seigneur, garde ma foi. Je passe peut-être par un conflit, mais garde ma foi qu'elle soit authentique et bâtie sur toi. Je passe peut-être par un temps difficile, je n'ai peut-être pas de transport pour rentrer à la maison à la fin de ce culte, mais garde ma foi. Seigneur, que je ne rentre pas à mon ancienne vie, que je ne regrette pas les concombres, de l'Égypte. Jésus, garde ma foi en toi. Saint-Esprit, viens me fortifier. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Est-ce que tu peux dire à Dieu? Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu pour ta foi. Parle à Dieu pour ta foi. Dis Seigneur, je veux te connaître et c'est la foi qui est le cordon umbilical qui me connecte à toi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux avoir toutes sortes de richesses, toutes sortes de trésors, mais si tu n'as plus la foi, la foi authentique, bâtie sur la seule et unique personne de Jésus-Christ et son œuvre parfaite, si tu n'as plus confiance en ses vérités profondes, tu as tout perdu. Que je perde tout, mais que je ne perde pas la foi. Jésus a dit, Pierre, tu seras attaqué, mais n'aie pas peur, veille seulement sur ta foi. Tu seras opprimé, tu seras agressé, mais dans toutes ces choses, veille sur ta foi parce que c'est ta foi, la chose divine que j'ai placée en toi, qui me connecte à toi. Dieu dit, la chose divine que j'ai placée dans ta vie et qui me connecte à toi, ma divinité entre dans ta vie à travers la foi que tu as en toi. C'est moi qui ai placé cette foi. Voilà pourquoi il dit, je suis l'auteur et je suis le consommateur de la foi. J'ai placé quelque chose de divin en toi, ça s'appelle la foi et c'est moi qui viens honorer cette foi. Peu importe les réalités, n'a qu'où t'y qu'a y est sous-té. Peu importe le contexte, n'a qu'où t'y qu'a y est sous-té. Peu importe l'adversité, n'a qu'où t'y qu'a y est sous-té. Parle à Dieu ce soir. Raba Shita Baraka Sinti Sous-titrage ST' 501